... Je suis heureuse de vous accueillir pour cette rencontre dans les salons Albert Mola. Je vais vous présenter. Vous arrivez de Paris, vous avez un emploi du temps très chargé. Vous avez fait l'aller-retour, donc je vous remercie beaucoup. Vous êtes chirurgien, urologue, professeur à l'Université Paris-Descartes, membre de l'Académie nationale de médecine, de l'Académie nationale de chirurgie. Vous êtes spécialiste en cancérologie, auteur de plus de 300 publications scientifiques. Et vous avez de nombreuses fonctions et responsabilités. Je vais m'arrêter là, parce qu'autrement, on y passerait toute la nuit. Un point important, vous avez été chargé de mission et rapporteur au ministère de la Santé de 2002 à 2012. Vous avez peut-être pris le goût de l'écriture à ce moment-là. Vous avez écrit plusieurs livres et le dernier nous interpelle particulièrement de par son titre, La médecine sans médecin. C'est un livre qui a été publié aux éditions Gallimard dans la collection Le Débat. Alors c'est une réflexion sur le débat ou peut-être même le combat qu'il convient de mener sur le soin et la santé à l'heure actuelle, à l'ère du numérique et plus largement sur l'avenir de la médecine en France. Alors vous décrivez les bouleversements récents et à venir, vous expliquez qu'une nouvelle médecine émerge grâce au numérique et vous l'appelez la média médecine. Alors qu'est-ce que la média médecine ? Vous voulez que je vous réponde maintenant ? Oui. Alors la média médecine, elle date d'il y a 200 ans quand le 17 février 1816, mon illustre confrère René Théophile Marie-Hyacinthe Laennec eut se mis à rouler des feuilles de papier et les positionna entre son oreille et le dos d'une accorte jeune femme qu'il devait examiner. Et il s'aperçut que les bruits du cœur et du poumon étaient bien plus forts et bien plus nets qu'en mettant l'oreille et ce qu'on appelait l'auscultation immédiate directe. Donc de ce jour, c'est en s'éloignant du malade que le médecin a optimisé les résultats de ses investigations. Phénomène qui était inconcevable auparavant. Et quand on regarde deux siècles plus tard, eh bien on en est là et avec tous les éléments de la technologie, nous sommes de plus en plus à travailler à distance. Je suis un chirurgien qui depuis près de 20 ans a mis les mains dans un robot et opère assis à une console opératoire à 2,50 mètres du malade qui est opéré avec les bras télémanipulés. Donc voilà le mot de média médecine parce que Laennec a écrit trois ans plus tard un livre de l'auscultation médiate. Et c'est pour ça que j'en passe de la médecine où avec les mains, le nez, les yeux, les oreilles, le médecin palpait, regardait, sentait. Mais ces éléments-là, ces éléments sont subjectifs. Ils sont non quantifiables et ils sont non transmissibles. Et quand on regarde aujourd'hui, les éléments que sont la biologie ou l'imagerie, ce sont des éléments objectifs, mesurables et que l'on peut balancer d'un bout à l'autre de la planète en un clic d'ordinateur. Donc on est fatalement, nous les médecins, nous sommes de plus en plus dépossédés de ce qu'on appelle l'examen clinique. Je reviendrai sur l'interrogatoire, vous me direz. Mais de plus en plus, l'examen clinique. Car, regardez bien ce qui se passe. On n'attend pas d'avoir une boule dans le sein pour faire le diagnostic de cancer. C'est la mammographie qui le montre. On n'attend pas que le toucher rectal montre une prostate pierreuse, dure, indurée. C'est le dosage du PSA qui alerte le médecin. On n'attend pas de cracher du sang pour faire un diagnostic de cancer du poumon ou d'avoir du sang dans les urines pour faire le diagnostic d'un cancer du rein. C'est l'échographie abdominale, même faite parfois pour autre chose, qui montre la petite boule de 10 mm, sans qu'on attende que la tumeur se mette à faire 15 cm et devienne inextirpable. Donc on voit bien que les éléments de la clinique, qui était cher à Foucault avec son livre « De la naissance de la clinique », sont en train de disparaître peu à peu au profit des éléments diagnostiques que sont l'imagerie et la biologie. Il y a un élément qui restera et qui est majeur, et ce sera tout le fil de la conférence, c'est dans l'approche clinique, le cas le médecin du malade, c'est l'interrogatoire. C'est la consultation, c'est l'approche. C'est déjà de dire bonjour, de s'asseoir et d'écouter la personne qui est en face de vous. Comme les bons flics, plus on écoute, meilleur est la solution, car on arrive au diagnostic. Je vous rappelle que dans l'affaire de cette petite boîte de médicaments dans laquelle une dame âgée avait mis un antidépresseur à la place du diurétique, et qu'elle a montré la boîte à une petite préparatrice de pharmacie, Iliard, on s'est dit « Oh là là, c'est le drame, il y a eu une erreur ! » Et donc on a arrêté toute la chaîne de production des laboratoires Teva, ça a été le scandale national, vous vous en souvenez tous et toutes. Et en gros, c'est trois semaines après qu'on a fait le diagnostic, et c'est un flic ! C'est un policier qui ne comprenait rien, elle en a l'affaire, qui est allé revoir la petite dame en lui disant « Allez, asseyons-nous et expliquez-moi ! » Il a joué à maigret, et là, elle lui a tout raconté, et l'affaire s'est tassée. Vous voyez comme quoi nos sociétés sont capables de s'emballer pour des bêtises. Donc l'interrogatoire est le fil rouge, le fil rouge de la décision, parce que c'est lui qui permet d'aller au plus vite avec le minimum d'examens complémentaires pour savoir quel est le diagnostic et ensuite ce qu'il faut faire. Donc on vit en fait une révolution scientifique avec toutes ces nouvelles techniques, et tout au long de votre ouvrage, vous dénoncez les casseurs de progrès. Vous les appelez comme ça. D'ailleurs, vous dites « Dans l'Antiquité, la médecine était ignorante, les hommes l'a sacralisée. Lorsqu'au XIXe siècle, elle devient savante, ils la respectèrent. Et aujourd'hui, alors qu'elle est efficace, ils la suspectent. » Ben oui. C'est le prix à payer de l'efficacité. On ne supporte plus l'erreur. Je ne parle pas de la faute. La faute est toujours condamnable. Celui qui ne se lève pas, qui n'est parce qu'on a appelé à 2h du matin et avec l'opérée de la veille et qui meurt le lendemain de démorragie, parce qu'il n'a pas voulu se déplacer, c'est une faute. En revanche, l'erreur est humaine, vous le savez bien. Et à partir du moment où on manipule le vivant encore plus, parce qu'on peut avoir affaire à des réactions parfois inattendues. Donc on est bien dans ce domaine. Et plus la médecine est efficace, plus elle est suspectée. Mieux on fait, plus il y a de procès. Je me souviens d'une malade greffée, jeune et jolie. Ça arrive. D'être les deux, tout en étant greffée, bien sûr. Et elle nous a fait un procès, qui s'est arrêté, bien sûr. Elle nous a poursuivis parce qu'il y avait une toute petite sur sa cicatrice abdominale, qui n'était pas déjà grande, il y avait un tout petit défaut, un tout petit retournement de peau. Elle avait été sauvée par la solidarité humaine la plus totale. C'est-à-dire, une famille avait accepté que la personne qui était morte donne ses reins. Toute une chaîne de solidarité depuis le transport jusqu'à la transplantation rénale, tout ça, elle s'en foutait. Elle avait un tout petit défaut, mais microscopique, il y avait 3-4 millimètres. Donc, on en est là. C'est-à-dire qu'on ne se rend pas compte de ce qu'on vous offre comme possibilité de réparation. Et on va regarder le tout petit détail qui ne gêne personne. Justement, vous défendez l'importance du progrès et du principe d'innovation contre le principe de précaution et la phobie du risque. Dans un chapitre qui est assez grand, d'ailleurs, vous êtes assez remonté dans ce chapitre, qui s'appelle « Des maudières à la sécurité aujourd'hui ». Donc, ça commence, je vais lire. « 1000 ans d'horreurs, de drames épouvantables, d'épreuves personnelles, familiales et collectives, insoutenables, de détresse et de morts accumulées. Qui s'en souvient ? Famine, épidémie, maladie atroce, traumatisme. » Donc, je passe... Et puis, vous dites, à l'époque, « Nul n'avait le temps de se regarder le nombril, donc les cicatrices, justement, dans une vie abrégée par les dangers incessants. » Et puis, vous prenez beaucoup d'exemples dans tout ce chapitre. Alors, je crois qu'on ne va pas détailler. On va laisser découvrir... Non, oui, non, je vous les laisse. C'est pour le lecteur, mais c'est vrai que... Pardon, je vous ai interrompu. Non, non, mais c'est vrai. Non, mais je pense qu'il fallait reprendre parce qu'on est dans un monde où hier, c'était mieux. Mais pas du tout. Mesurer ce que devait être une appendicite qui se terminait en péritonite alors qu'on n'opérait pas. Mesurer le moindre abcédentaire qui arrivait avec des flegements de toute la mâchoire. Enfin, mesurer tout ce que nos aïeux ont peut endurer sans aucun traitement. Et les famines régulières. Il y a eu à peu près une cinquantaine de famines en France dont 13 générales qui emportaient des centaines de milliers voire des millions d'hommes et de femmes qui étaient déjà dans des états de survivance limite. Et là, on est en train de nous dire que la bonne nature, c'est merveilleux. Il faut retourner à la faux et puis au sillon, couper gentiment à la main. Enfin, je veux dire, arrêtons. On est dans un monde où jamais nous n'avons connu une longévité à ce point chez l'homme et une longévité de plus en plus en bonne santé. Et ça, c'est grâce aux progrès qu'on le veuille ou non. Alors, bien sûr, ces progrès ont leurs défauts, ont leur pollution. On le voit bien avec la COP. Mais regardons le bilan positif. C'est ça que je voulais dire. Par rapport à ce que nos aïeux ont connu, nous vivons mieux. Non seulement notre espoir de vie s'est allongé. Et deuxièmement, nous sommes dans le seul espace au monde qui est le plus développé par la connexion des sciences peu à peu et du capitalisme. Il faut le dire. Vraiment, depuis les premiers banquiers de la renaissance. Et c'est là où a pu se développer non seulement l'allongement de la durée de vie grâce aux éléments de l'hygiène, de la qualité de vie et de la médecine. Et puis, la démocratie, les droits de l'homme. C'est l'espace au monde où nous avons pu développer tout cela. Le rejeter d'un verre demain en disant tout ça, c'est pas bien. Revenons à l'homme de Cro-Magnon. Je n'ai pas du tout envie. Est-ce que l'on peut faire un état des lieux rapide de la médecine aujourd'hui tout en développant la notion de soins et de santé ? Je pense que c'est important de parler de l'un et de l'autre. Vous avez raison. Vous avez raison. Tout à fait. Aujourd'hui, nous avons acquis quand même des connaissances scientifiques et médicales considérables. Et on peut dire que la France, pour ceux comme moi qui se promènent dans le monde entier pour aller opérer ailleurs, nous gardons un niveau de médecine d'extraordinaire qualité. Les médecins sont bons dans ce pays. Il faut s'en réjouir parce que je connais des pays où véritablement il ne faut surtout pas se faire toucher. Le système, lui, est en train de patiner de plus en plus. On en parlera au fur et à mesure pour, je pense, évoluer vers d'autres moyens de protection sociale. Mais voilà ce que je peux dire. Vous m'aviez posé la question sur l'état des lieux. Nous sommes effectivement sur santé et soins. Nous sommes en permanence dans un flou sémantique assez surprenant. Si vous regardez entre santé et soins, on ne sait pas choisir. Donc on parle du ministère de la Santé, c'est d'abord le ministère des Maladies. On parle de maisons de santé ou sur un groupe les professionnels, c'est des maisons de soins. On parle de parcours de soins ou de parcours de santé sans très bien savoir ce que veut dire l'un et l'autre. Donc on a tout faux. Si on prend un système de santé, c'est-à-dire un système qui permette d'accéder au bien-être physique, psychique et social tel que le décrit l'OMS, le complet bien-être. Alors, mesurer, il n'y en a pas un d'entre nous qui est en bonne santé. On est tous vraiment très très malades. Ou alors, s'il y en a un qui est en bonne santé, c'est un état très précaire. Mais en gros, si on parle d'un système de santé, on voit qu'à ce moment-là, l'hôpital est l'échec d'un système de santé. Parce qu'un système de santé doit se préoccuper en premier lieu de la prédiction, on le verra avec le développement de la génomique, de la prévention ou du traitement très précoce. Et arriver à l'hôpital, c'est que le système n'a pas fonctionné. Les pare-feux n'ont pas été suffisants et on arrive dans un état beaucoup plus grave. Donc dans un système de santé, l'argent, si on parle vraiment politiquement de système de santé, l'argent doit être mis en masse sur le soin primaire, tout début, sur la prévention au maximum plus que sur les budgets hospitaliers. Si en revanche, on ne pense que système de soins, et c'est le cas aujourd'hui, alors l'hôpital reprend une place prépondérante puisqu'il représente à peu près 80 milliards de dépenses sur les 180 de l'assurance maladie. Donc il faut bien faire attention et les politiques là-dessus ne sont pas claires. car vous savez tout aussi bien que moi que les visions à 10 ans du personnel politique sont tout à fait exceptionnelles. On peut dire que ce sont des éliminations extrêmement brèves et que leur vision est à 15 jours ou 3 mois des élections successives. Et on est très frappés parce que pour l'instant je travaille, je suis, on me demande de venir expliquer un petit peu cette évolution de la médecine. et à chaque fois quel que soit le parti on vous demande des recettes. C'est étonnant. On ne vous dit pas alors auriez-vous un schéma de construction d'un système qui soit cohérent et pérenne ? Non, non, c'est vous vous dites qu'il faut fermer certains petits hôpitaux non pas au moins les services de chirurgie. Alors, quelle est la recette ? Voilà, le politique fait de la cuisine. Voilà. Alors, vous dites qu'on qu'on se dirige vers une industrialisation de la médecine, vers une industrie de soins. Qu'en pensez-vous ? C'est un petit peu ce que vous disiez par rapport à la santé. Oui, par rapport à l'artisanat ou à l'art médical. Oui. Et j'ai comme exemple, comme exemple, je pourrais prendre celui de la voiture, de l'automobile. Ah oui, vous l'avez pris dans le livre. Mais oui, à la fin du 19e siècle, les voitures étaient, vous le savez bien, construites à la main. Il fallait une manivelle pour démarrer et on se fracturait le poids une fois sur deux. Il fallait des biceps énormes pour tenir un volant grand comme ça sans assistance. Il fallait se mettre debout pour appuyer sur la pédale de frein. Les lampes à acétylène voyaient à 3 mètres au maximum et les pneus crevaient tous les 10 kilomètres. Donc, on avait obligation d'avoir un chauffeur parce qu'il fallait assurer la machine, le fonctionnement de la machine qui tombait en plus régulièrement en panne. Et puis, Ford est arrivé avec sa construction en chaîne. Il a mis à disposition des ouvriers et de l'ouvrier moyen américain la petite voiture noire capote. Et puis ensuite, les femmes américaines et européennes se sont mises à conduire. Puis plus récemment, les handicapés se sont mises à conduire. Et aujourd'hui, la voiture va toute seule. La Google Car a fait 1,5 million de kilomètres. Elle a eu 13 incidents, un accident. Et l'accident, c'est à un carrefour arrivé par la droite une voiture qui n'a pas voulu freiner. La voiture qui était devant la Google Car, son chauffeur, a pilé. La Google Car a pilé. C'est la voiture de derrière qui lui est rentrée dedans parce que la personne était distraite ou au portable. Donc, vous voyez comme quoi on est aujourd'hui dans un monde où la machine est en train de faire de mieux en mieux. On n'est plus au temps où ça fumait dans tous les sens ou autour des pistons d'une machine à vapeur. Il y avait des giclées d'eau bouillante. C'est fini, ça. Le robot que j'utilise ne tombe on peut dire quasiment jamais jamais en panne. C'est impressionnant. C'est des milliers d'interventions sans que ça ne tombe en panne. Et si je regarde, quand je prends ma main, je ne peux pas faire 360 degrés parce que mon radius et mon cubitis se chevauchent et donc je suis limité au maximum à 260 degrés. Si je veux faire 360 degrés, il faut que je me tourne. Alors que le bras que je télécommande avec mes petites manettes, ma chirurgie Nintendo, eh bien lui, il fait 360 degrés et puis il peut le faire 100, 1000 fois dans le même sens et à l'envers. Il a une laxité exceptionnelle. Donc ces outils-là, ces outils industriels nous aident considérablement dans notre action. On verra si demain ils nous remplaceront. Mais aujourd'hui, ils nous aident. Donc on passe d'une médecine artisanale solitaire, du médecin solitaire et Dieu sait si les médecins ont fait un très beau boulot. Je n'en veux pas du tout aux médecins généralistes. J'ai fait de la médecine générale avant d'être chirurgien dans les bois des Ardennes et dans les blés de la Beauce. Et je sais ce que c'est que d'avoir une population et d'être vraiment celui qui s'occupe de tout le monde. Mais c'est une époque finie. L'accumulation des connaissances est telle. 700 000 articles scientifiques par an. Vous n'avez même pas le temps en une journée de les avaler les uns après les autres sur 365 jours. Donc il faudra bien qu'on ait des espèces de systèmes qui nous aident, qui réduisent et qui nous permettent des dictionnaires Google à la française, qui nous permettent d'aider à la clarification des choses pour qu'on puisse avoir accès aux données de la science le peu vite possible en tant que médecin et en tant que malade. Car après tout, le disque dur est le même. Nous sommes dans un monde où malade et médecin et bien portant malade et médecin, on peut avoir les mêmes informations. Et tant mieux, on verra ensuite quel est mon rôle à ce propos. Donc on passe d'un système artisanal isolé à un système industriel, regroupement des acteurs dans ces maisons de santé qui vont fleurir. Il y en a à peu près 800 en France. On s'attend à... Il en faudrait 10 à 12 000 qui soient répartis sur la totalité du territoire. Ce sont des plateformes sanitaires, c'est des monopses, c'est des petits délits market que l'on voit dans les rues et les villes. Voilà, c'est ça, c'est des petits monopses sanitaires ouverts jusqu'à 11 heures le soir avec des médecins, des infirmiers, des kinésies, des podologues, des psychologues, des orthoptistes, tout ça, on a tout le monde. Voilà. Quand vous parliez de votre outil, là, le robot, vous dites qu'il faudra former des métiers intermédiaires et que le vrai rôle du médecin sera une valeur ajoutée. Les métiers intermédiaires, on va les retrouver dans ces maisons, maisons de santé, vous parlez aussi de bus de santé. Oui, j'en ai créé ça. Enfin, c'est une réalité. Voilà, et en fait, le grand désespoir que l'on a à l'heure actuelle, c'est quand même les déserts médicaux, c'est un terme qui est très à la mode. Oui. Et puis, la permanence des soins qui n'est pas bonne ou assurée sur tous les territoires. Alors, comment est-ce que l'on peut faire ? Que peut-on dire ? Premièrement, nous sommes dans un système assez curieux où entre l'infirmière niveau licence, Bac plus 3, et le médecin entre 10 et 14 ans, Bac plus 10 ou 14, il n'y a quasiment pas d'intermédiaire. C'est tout à fait exceptionnel dans n'importe quel univers économique, vous avez des personnels qui sont au moins niveau master, un ou deux. En dehors des sages-femmes qui sont une profession médicale et qui ont le droit de prescrire et d'assurer un certain nombre de gestes médicaux, et elles sont donc dans le monde médical, les autres ne le sont pas. Et c'est absurde parce qu'il y a une espèce de fracture qui se fait. Je pense véritablement que tout personnel qui a accès à un malade, de l'aide soignante qui va tenir la main au lit simplement, simplement, ou remonter la couverture, ça suffit, mais elle est au contact du malade. Jusqu'au profession de médecine est un personnel médical. Il ne faut pas qu'il y ait de scission entre paramédicaux et médicaux. Tous sont personnels médicaux à responsabilité variable. Voilà. Ça, c'est la première chose à lancer. Deuxièmement, c'est vrai que nous sommes très en retard dans ce domaine parce que pourquoi aller faire faire des tâches de Bac plus 3 à des Bac plus 12 ? Économiquement, ça ne tient pas la route et on nous le fera payer. On nous dira vous coûtez très cher pour des choses que vous n'avez pas à faire. Faut-il, pour aller lire ZU à 2 mètres, ZU, et puis regardez si vous avez les genoux cagnieux et pas un petit souffle en respirant, faire appel à une consultation médicale ? Non, bien sûr, une infirmière dédiée peut le faire. Faut-il que les médecins vaccinent ? Non, demain, c'est absurde. Donc, il faut bien savoir qu'en gros, 70% des tâches des actes médicaux réels et non pas des décisions et de la consultation et de la prescription. Des actes médicaux techniques peuvent être délégués à des personnels qui le feront aussi bien, on le sait, par l'expérience des anglo-saxons qui ont ça depuis des années. Et dans mon service, nous avons pu, grâce à l'un des ministres pour lequel je faisais des rapports, avoir ces personnels dédiés qui ont reçu une formation complémentaire. Donc, des infirmières qui ont été upgradées, comme on dit en anglais, pour nous aider. Et elles assurent tout l'examen, tout l'interrogatoire, tout l'examen, le toucher rectal y compris. Elles font l'échographie abdominale, elles prélèvent le sang pour les bilans biologiques, elles peuvent prescrire un scanner ou une URM selon un certain nombre d'items que l'on leur a donnés. Et ensuite, comme moi, je vois la personne qui vient pour une consultation, on a une consultation, on a un échange beaucoup plus fort parce que la personne a déjà mûri sa maladie avec l'infirmière. Et ensuite, en alternance, on revoit à trois mois, six mois, une fois c'est elle, une fois c'est moi. Et les malades, on a été investigué par l'IRDES sur ce sujet, les malades sont extrêmement contents, premier résultat. Deuxième résultat, ils ne disent pas toujours la même chose à l'infirmière et à nous, donc il y a une bonne cohésion, il y a une espèce de complémentarité entre les deux. Troisièmement, il n'y a pas plus d'accidents. L'infirmière n'a pas raté plus que nous. Voilà, il n'y a pas plus d'accidents. On le sait, chez les anglo-saxons, ce sont les infirmières qui font les gastroscopies, les colonoscopies, les cystoscopies de plus en plus, elles-mêmes. Et nous avons récupéré à peu près 20 à 25 % du temps médecin. Justement, pour le dédier à de nouvelles consultations lentes. Donc demain, et j'en viens à la question que vous me posez sur le rôle du médecin, la valeur ajoutée, la valeur ajoutée du médecin, quelle est-elle ? Elle est considérable en qualité, elle est faible en quantité. Considérable en qualité parce que dans le monde d'aujourd'hui, nous sommes dans des systèmes totalement balisés, normés depuis la communauté européenne, en passant par le ministère de la Santé, les agences régionales de santé, les sociétés savantes, on nous est dit que de plus en plus de règles, de bonnes pratiques, des recommandations, des règles de bonne conduite. Donc si c'est pour appliquer des règles, pas la peine de faire 12 ans d'études. Vraiment, la responsabilité est plus limitée. en revanche, on sait bien, et s'il y a des médecins et des confrères dans la salle en dehors de vous-même, on sait bien que dans un certain nombre de cas, la personne qui est en face de vous, le malade qui est en face de vous, pour des raisons personnelles, pour des raisons familiales, pour des raisons socio-professionnelles, culturelles ou religieuses, ne rentre pas dans ce moule-là parce que ces données, ces directives sont basées sur des populations statistiques. Donc on prend des milliers de malades et on regarde ce que ça donne quand on fait le traitement A ou B. Donc on vit dans la statistique, mais moi, je n'ai pas une statistique en face de moi, moi, j'ai un être unique, un individu unique. Et c'est mon rôle de médecin, lorsqu'on voit que ça ne marche pas avec les normes qui lui sont édictées, de les transgresser, ces normes, de les dépasser, de les foutre au panier directement. C'est ça, ma vraie qualité, ma valeur ajoutée considérable. Et c'est pour ça que je prête le serment d'Hippocrate et c'est pour ça que les malades me font confiance parce que si c'était pour appliquer des règles, ils peuvent le faire eux-mêmes. Or, ce qui est très frappant, c'est que, et pourtant je suis chirurgien, donc je m'intéresse à la technique, mais ce qui me passionne dans mon métier, c'est la consultation, c'est le contact, bien sûr. Et quand vous avez en consultation une personne qui vous dit à la fin, lorsqu'on lui a proposé les différentes options thérapeutiques et qu'elle vous dit « Et si c'était vous, professeur, vous feriez quoi ? » Eh bien ça, quand elle me dit ça, la personne qui est en face de moi, j'ai gagné. C'est-à-dire qu'elle m'a transmis complètement sa confiance, elle me dit « Je m'en remets à vous, dites-moi ce que vous feriez pour vous parce que je pense que pour vous, vous vous choisiriez bien. » Et c'est ça, la vraie médecine. Tout le reste se délègue. Nous avons été lentement mais sûrement embués dans un système technocratique épouvantable dont on a un mal fou à se sortir. Il faut rétro-pédaler, il faut revenir à l'essentiel de notre vocation qui est la présence humaine et l'humanisme médical d'autant plus que la technologie va nous availlir encore plus puisque... Et là, je peux peut-être aller sur l'ordinateur... Non ? Non ? Peut-être après ? Alors, je vous laisse vous compter. Voilà, on y reviendra. Vous parlez de consultations en vidéotransmissions qui se développent de plus en plus. Vous avez des exemples de patients qui, plutôt que de venir à l'hôpital, peuvent rester chez eux. Oui. Mais est-ce que ce n'est pas une sorte de déshumanisation ? Mais non, pas du tout. Quand vous avez... Par exemple, comme spécialiste, il m'est arrivé de consulter à distance avec des médecins installés à 400 km de Paris par Skype, par vidéotransmissions, ce que vous faites tous les jours avec vos enfants quand ils sont à Londres, à Hong Kong, à Singapour, à New York, je veux dire. Quand on est en famille, ça se passe très bien. Tout le monde est ravi. Ah, mon petit chéri, comment ça va ? Ah, ta petite Julie, elle va mieux ? Là, là, elle a eu la grippe. Tout ça se passe bien. Il y a une connexion incroyable. Et quand c'est de la médecine, poids, c'est cochon, on n'a plus de rapport humain. Mais c'est faux, c'est faux, c'est absurde. Parce que les expériences concrètes que l'on a sont très fortes. Les malades que l'on voit, au lieu de les déplacer, on les voit parfois seuls, parfois avec leur médecin dans la maison de santé. Et en quelques minutes, c'est parfois pour rassurer sur un diagnostic ou une thérapie. L'affaire est pliée. Il n'y a pas besoin de se déplacer, de prendre sa voiture, de ne pas oser rentrer dans Paris avec les embouteillages, d'aller à 33 heures prendre son ticket à l'hôpital, à la consultation avec tous les autres. Bref, pour juste dire la même chose. Donc, la téléconsultation est l'avenir. Et quand vous regardez dans les maisons de retraite, elle se développe de plus en plus, de plus en plus rapidement dans les maisons de retraite. Le sourire des vieilles, vieilles personnes qui sont là quand le médecin apparaît sur l'écran. Mais c'est un bonheur. On voit qu'elles sont contentes puisque ce sont quand même 80% des femmes. Il est encore plus grand que d'habitude. Mais oui, non, mais il y a une présence. Le phénomène télévisuel ne réduit pas. C'est une autre présence. De même que les e-mails, c'est aussi très important parce que vous avez très vite un résultat et vous n'avez pas rimeur. Vous avez des hommes qui n'osent pas dire je t'aime à une femme parce qu'ils deviennent tout rouges en la regardant. Ils vont lui écrire des poèmes. Eh bien, l'e-mails peut être extrêmement chaleureux et on peut avoir un contact fou en écrivant, en retrouvant l'écriture qu'on en a perdue en n'ayant que l'image. Les e-mails et les textos. Alors les textos, c'est amusant. J'adore les textos parce que ça vous oblige en 140 caractères à trouver des phrases intelligentes à la lettre près. Je trouve ça très, très amusant et très stimulant pour les neurones. Comme les tweets. Alors, vous avez déjà parlé de l'hôpital mais on va en parler en termes de défis maintenant parce qu'on parle d'une plateforme qui est hautement technologique. C'est ce que vous dites dans votre livre. Un hall opératoire avec des défis en termes de productivité et de rentabilité surtout. Oui. Alors l'hôtel sera en dehors de l'hôpital ? Oui, alors on y va ça. On y va ça, bien sûr. Bien sûr. On va vers la scission entre la partie hôtelière et la partie soins. Mais ça fait longtemps. En 1975, Paul Dubrul et Jacques Pélisson, donc les créateurs d'Accord, prennent rendez-vous chez Simone Veil, alors jeune ministre de la Santé. Ils arrivent dans son bureau en disant « Madame la ministre, on a un truc en plume pour vous. On veut créer l'hostel. On va vous faire toutes les nuitées. On va mettre juste à côté de vos blocs opératoires, de vos laboratoires de biologie, de la radiologie, de tout ça. On va vous mettre des chambres, de la salle à manger, 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 un hall, un lobby et tout. On vous organise ça pour un prix qui sera moins cher que la journée d'hôpital. Ça l'intéresse, la ministre est intéressée et du jour où elle a commencé à se lancer un peu dans l'affaire, la violence de réaction des syndicats, notamment de la CGT, majoritaire à l'époque dans la fonction hospitalière, public hospitalier, était telle qu'elle a rengainé. Ça fait donc 45-40 ans et on y revient. Voilà. Marisol Touraine se met à dire « il faudrait peut-être ouvrir des hôtels à côté des gna 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 ». Vous savez que ce n'est pas difficile et ça marche très très bien. Nous n'avons pas globalement à nous préoccuper. Une nuit à l'hôpital, c'est une journée d'hôpital complète, avec bien sûr les soins, c'est entre 1000 et 2500 euros. Alors là, vous payez déjà une petite suite au Ritz. Voilà. Bon. Et pour 60 euros, un hôtelier, un constructeur d'hôtel, pour 60 euros, à condition qu'il y ait au moins 60 chambres, il vous fait une prestation en plus de qualité. Parce que l'hôtellerie dans l'hôpital, quand vous avez la personne qui arrive à 5 heures du matin, café, une espèce de truc froidasse, ignoble, et puis le déjeuner arrive à 11 heures et le dîner à 5 heures de l'après-midi, avec qui n'y a rien, il n'y a même pas de beurre parce que tout ça, c'est froid, enfin, c'est épouvantable aussi. L'hôpital ne sait pas faire de l'hôtellerie. Or, il est important quand on est malade d'être bien nourri et de bien boire. Je ne vois pas pourquoi l'hôpital, je suis désolé, mais on n'aurait pas de temps en temps un petit coup de rouge, je parle au Bordelais, et bien non, c'est quasiment interdit. Donc, on voit bien qu'on va scinder de plus en plus la partie hôtelière de la partie hospitalière et quant à la partie hospitalière, il faut que l'hôpital améliore sa productivité. Si vous comparez avec un studio d'enregistrement, quel qu'il soit, de musique, notamment, ou de cinéma, l'heure compte, et c'est cher, une heure de salle d'op, c'est entre 400 et 500 euros selon l'endroit où vous opérez, si c'est un CHU ou un hôpital plus petit. Donc, à 500 euros de l'heure, quand vous commencez effectivement à opérer à 9h du matin qui est vers 3h30, on vous dit qu'il faut arrêter parce que le programme est fini, alors que dans la clinique d'à côté, on va démarrer à 7h30 et jusqu'à 22h parfois ou 21h où on travaille encore, mesurez que si vous perdez comme ça 3h par jour de salles qui ne servent à rien mais qui sont là avec les personnels dédiés, 3h par jour par salle, vous voyez à la semaine à 500 euros, donc ça vous fait 1500 euros par jour, vous multipliez, vous faites du 10 000 euros la semaine, vous faites du 300 000 euros le mois et vous faites du 3 millions à l'année. donc la perte en matière chirurgicale à l'hôpital est considérable en France, les blocs chirurgicaux sont sous-utilisés mais un point inimaginable et donc il va falloir remédier à cela d'où la nécessité de concentrer les hommes et les moyens matériels sur moins de plateformes hospitalières alors on va me dire ah gna gna les déserts voilà on a fermé la chirurgie à Romorantin ou à Cajard et gna gna il faut que je me déplace à la sous-préfecture à la grosse ville c'était pas comme ça avant oui mais on ne se rend pas compte que quand on fait peu on fait mal dans mon métier et on a parfois des drames qui seraient passés et qui ne se seraient pas passés si on avait été dans une structure plus lourde je ne veux pas dire qu'on n'a pas des accidents même dans les structures lourdes comme la mienne tout le monde peut avoir des erreurs faire des erreurs mais on voit bien quand même certains endroits on a pu évaluer à l'occasion de missions ministérielles un taux de mortalité de 50% une petite ville du sud de la France où on va voir le bloc 50% de morts pour la chirurgie du colon 12 opérations du colon dans l'année c'est vraiment pas beaucoup 6 morts c'est pire qu'en 1890 ou qu'en 1920 sous Henri Mondor bon pourquoi ? parce que le chirurgien est seul il n'est pas c'est souvent et je le dis sans méchanceté ce sont souvent des chirurgiens à formation qui ne sont pas françaises et dont on ne connait pas exactement le cursus parce que les autres ne veulent pas y aller dans ces hôpitaux là et ils se mettent aux techniques les plus modernes qui demandent un savoir-faire important et une expérience et un apprentissage lourd ils opèrent le malade ça se passe mal donc on le met en réanimation pseudo réanimation parce qu'on n'a pas tous les moyens et puis ensuite il faut le réopérer 2-3 fois le malade meurt parfois 3 semaines un mois après c'est un scandale plus on veut maintenir cette pseudo médecine de territoire oui cette pseudo médecine de territoire au sens où la proximité est considérée comme une qualité plus on aggrave les inégalités parce que qui va là ce sont les plus vieux et les plus pauvres terminé les autres coup de fil ils savent où aller ils prennent la bagnole et voilà et Jean ou Jean tu m'emmènes donc on voit bien qu'il y a une différence monstrueuse entre ceux qui ont les moyens d'avoir l'information et les moyens de se déplacer et les autres et c'est ceux-là qui en pâtissent donc il faudra assurer on peut assurer aller chercher dans le moindre champ de la vallée la plus reculée de la plus haute Corse ou à Oessant ce qui se passe à Oessant vous entendez les Iliens râler jamais pourquoi est-ce qu'en France c'est le sud-ouest qui gueule je suis désolé de le dire mais ça vient souvent du sud-ouest c'est quand même marrant les gens de Seine d'Oessant non non mais je ne dis pas ça pour Bordeaux mais descend de Belle-Île alors il y a souvent un médecin c'est vrai mais pas toujours et puis quand vous avez Force 12 en mer d'Iroise bon bon le bateau ne passe plus donc on va chercher le gros frelon de la Royale qui vous veut chercher la pindicite et qui vous l'amène en 10 minutes au CHU de Brest donc on a les moyens héliportés on a tout ce qu'il faut c'est pas cher lors d'hélicoptère c'est 2000 euros 2500 euros c'est beaucoup moins cher que d'entretenir des équipes entières jour et nuit dans des petits hôpitaux il ne se passe rien donc il va falloir redistribuer la carte en revanche il faut créer ces maisons de santé dont je vous parlais qui regroupent les professionnels et qui seront les plateformes sanitaires de premier recours là où on va venir en premier où il y aura les petites urgences la bobologie comme on dit dans le métier ils auront de quoi accéder à de l'échographie peut-être même des petits scanners qui ne sont pas forcément les dernières générations qui vont faire tous les petits détails là encore en France on veut toujours le dernier matériel mais le Japon a compris il a des scanners de détection et des scanners d'éléments plus compliqués et on ira à partir de là dans les villages on peut aller on n'est pas obligé d'avoir un médecin tous les jours dans un village que je sache se nourrir et vital et il n'y a pas un marché tous les jours à Rambert voilà c'est comme ça et donc on ira en professionnels différents une fois l'infirmière une fois le médecin une fois le kinésie on peut faire le tour des populations dans des lieux dédiés par les petites mairies et éventuellement ce que nous avons créé là-haut dans la tirage où il n'y a vraiment rien il y a des gens d'une pauvreté absolument misérable avec des portables qui ne passent pas donc on a mis un téléphone satellitaire sur le bus et on a créé un bus santé qui a très bien marché on a dû l'arrêter parce que le conseil de l'ordre de la Somme à l'époque nous avait considéré comme des charlatans ou des médecins forains donc on a arrêté heureusement la noble institution de l'ordre médical a changé son fusil d'épaule et accepte maintenant mais ça marchait très bien parce qu'on était en relais avec le médecin du coin et c'était une infirmière qu'on avait formée à cet âge de diagnostic du diabète de l'hypertension des cancérés autres qui alertait qui faisait les prélèvements et ensuite le camion revenait et donnait les résultats et on disait voilà vous allez voir le médecin parce qu'on a trouvé ça ou ça donc c'est très vertueux c'est une chaîne en fait voilà il faut organiser la médecine comme une chaîne de soins et non pas comme un business personnel c'est comme aux marquises les médecins arrivent les uns après les autres il y a l'ophtalmo qui vient après le gynécologue voilà au Canada c'est pareil vous avez les aires d'action un généraliste le General Practitioners comme on dit dans l'Ontario son rayon d'action est de 200 km il a donc des infirmières praticiennes dans les villages qui sont en relais avec lui par télémédecine donc on a la vidéo ou pas la vidéo même simplement avec un smartphone un téléphone portable et si ça va pas on peut soit si ça paraît très grave on envoie le malade on va chercher l'hélico de secours et s'il a un doute et tout ça il prend l'hydravion il amérit il vient voir ce qui se passe tout ça s'organise très bien ce qui est très curieux c'est que ce sont dans les pays à climat les plus difficiles à distance les plus grandes qu'on met ses meilleurs moyens là et nous en France où on a des routes des départementales la foison le bonheur alors on vous dit ah vous vous rendez compte docteur mais ça passe pas là le col l'hiver alors je me renseigne auprès de la DDE combien de fois la route est coupée on me dit l'an dernier sur les trois dernières années il y a eu trois coupures pendant deux heures avec un dessalage donc on vous raconte des craques on vous dit que c'est pas possible comme toujours en France le français dit toujours non toujours non avant d'accepter c'est d'abord niet non c'est pas possible ça ne marche pas alors on s'explique on discute et on avance pas l'important dans cette restructuration majeure du système de santé est d'aboutir à ce qu'on ne à ce que ceux qui sont contre ceux et celles qui sont contre ne mettent pas toute leur intelligence car le français est intelligent à la résistance mais au contraire puissent trouver un intérêt donc il faut toujours offrir la monnaie d'échange on va peut-être fermer le petit service de chirurgie insécure mais on va vous offrir comme ça s'est passé à Paimpol que j'ai bien connu on va vous offrir la réanimation la réhabilitation cardiaque alors là très bien Paimpol est content la chirurgie se fait un sein brilleux et puis à Paimpol les personnes âgées pédalent sur leur vélo face à la mer pour leur cardio trading ils sont ravis ça fait un centre qui est très expert en plus qui a acquis une expertise dans le domaine donc voyez comme quoi toujours offrir la monnaie d'échange avant de dire on ferme voilà ça c'est important évidemment même dans le domaine de la santé dans tous les domaines même après avoir après le serment d'Hippocrate alors on va revenir sur l'hôpital les services innovants vous avez donné l'exemple du service de neurochirurgie à Grenoble il se passe quelque chose de très performant oui il y a deux évolutions qui vont se faire d'abord les salles hybrides ce qu'on appelle les salles d'op hybrides où vous avez tous les moyens matériels d'endoscopie pour aller voir à l'intérieur du corps à travers les orifices de radiologie et de chirurgie ouverte ou de chirurgie fermée avec les petits tubes ou de robots et ça c'est assez nouveau ça demande des logistiques industrielles lourdes mais on va vers ça donc vous voyez bien qu'on ne pourra pas faire ça dans un petit hôpital qui va avoir un débit faible parce que ça coûte extraordinairement cher et ça demande donc que ce soit alimenté quotidiennement et puis vous avez au-delà de ça encore ce qu'on appelle les halls opératoires non plus les salles d'op fermées dédiées mais des vrais halls qui ont des surfaces de 400-500 mètres carrés voire plus avec des aires d'atterrissage je dirais et le malade est endormi dans une salle d'anesthésie une petite salle d'anesthésie il est même souvent mis sur la table dans la position orthopédique par exemple s'il le faut sur le côté pour une hanche la table roule poum la table d'op roule elle arrive sur l'aire de travail et toute l'équipe se met à opérer et ensuite la table repart avec l'opéré d'un côté et les matériels de l'autre c'est exactement ce qui se passe en Formule 1 avec les stands c'est pareil les voitures qui arrivent tout le monde est là les pneus le casque et hop elle repart aussi vite c'est la même chose et on optimise à ce moment là curieusement il n'y a pas plus d'infections parce que ça se fait en orthopédie notamment à Zurich et les Suisses là dessus vous savez ils sont vraiment propres ils font attention et bien à Zurich vous avez un hall opératoire tout à fait exemplaire et curieusement je l'ai visité il n'y a pas plus de bruit malgré les perceuses et les blaqués d'équerre qu'utilisent mes collègues orthopédistes et l'un ne gêne pas l'autre et vous avez une mutualisation des personnels qui va être de plus en plus importante vous savez qu'aujourd'hui quatre robots anesthésistes ont été acceptés aux Etats-Unis ils fonctionnent à Tuxon ce sont des robots qui ont été faits par la compagnie Johnson & Johnson ce sont des machines donc qui délivrent le produit les produits anesthésiques à partir de constantes cérébrales le poux l'oxymétrie comment je respire et autres et ils le font au fil de l'eau donc le malade dort juste ce qu'il faut ce qui fait qu'il se réveille sur la table et il se lève lui-même pour sortir de la salle d'op alors pour l'instant c'est fait pour des anesthésies dues chez des gens de 50 ans à 70 ans en bonne forme pour des détections de colonoscopie détection de cancer ou de polype du colon mais ils sont en train de travailler sur des robots anesthésistes qui vont aller faire des interventions à assurer l'anesthésie d'intervention beaucoup plus complexe donc on voit bien qu'on se là encore on est dépossédé de plus en plus pareil le robot infirmier existe et la machine vous mettez votre bras dans la machine qui avec un petit échographe vient juste regarder la veine que vous ne voyez même pas et avec une douceur infinie l'instrument pique juste comme il le faut avec la bonne angulation la veine pour y placer la perfusion sans hématome ni rien donc plus ça va plus la technologie va nous envahir et moi médecin je vais être aidé de plus en plus par un ordinateur qui me fera le diagnostic parce que quand je regarde je fonctionne par algorithme c'est à dire que quand le malade est là en face de moi je lui pose des questions je vais agréger des éléments ça je retiens ça je retiens ça j'élimine ça je prends je prends j'élimine et j'aboutis à 2-3 hypothèses le robot l'ordinateur lui par sa puissance de calcul va aller chercher peut-être beaucoup plus d'hypothèses et des maladies auxquelles moi je ne pense pas parce que je ne les vois pas ou quasiment pas donc il est capable de m'aider et parfois de faire mieux c'est pas une critique ça ne veut pas dire qu'il aura la décision ultime mais il est capable d'aller beaucoup plus loin que moi pareil pour choisir le traitement si vous regardez aujourd'hui nous sommes de plus en plus dans ce qu'on appelle le génotypage des tumeurs c'est-à-dire que les chirurgiens que nous sommes quand on opère on envoie à l'endopathologiste qui regarde avec son microscope et qui nous dit voilà ça c'est un cancer du rein de tel type et puis on met ces tumeurs on les met dans de l'azote liquide on les garde des années et puis on voit comment évolue la maladie et pourquoi alors qu'on avait deux malades qui avaient le même âge les mêmes maladies autour la même comorbidité et le même stade de cancer pourquoi il y en a un qui a fait des métastases trois ans après et l'autre qui dix ans après est toujours en vie sans rien alors on regarde le génotype de la tumeur de quoi elle est faite quels sont les gènes de la tumeur et on voit des différences mais pour faire ça ce sont des milliards de bases qu'il faut analyser et c'est donc comment voulez-vous que je le fasse moi aucun homme ne peut faire ça donc c'est la machine qui va nous dire voilà on a génotypé la tumeur sur la biopsie de monsieur un tel tac en gros il faut aller à tel ou tel type de traitement qu'est-ce que vous voulez que je réponde quand on aura ça scientifiquement j'aurai qu'à dire amen et j'aurai surtout à expliquer aux malades les conséquences à le prendre en charge à le rassurer et à lui faire à l'aider dans son chemin en tant que cancéreux mais cette partie technique de décision de plus en plus sera partagée avec la machine et parfois faite entièrement par la machine d'où l'intérêt des big data pour l'analyse aussi dans un autre domaine d'où l'intérêt non non mais tout à fait d'où l'intérêt des big data qui sont à la fois tous ces big data ce sont à la fois des aides ce sont des addictions et ce sont des espions c'est les trois à la fois ça vous aide quand même considérablement ça vous pouvez être addict parce qu'il y a des fous de la montre connectée et il y a ceux qui s'ils n'ont pas fait leurs 10 000 pas par jour vont se trouver très mal très très mal parce qu'ils ne les ont pas fait c'est pas qu'ils aillent mal mais c'est parce qu'ils n'ont pas fait leurs 10 000 pas donc ils se sentent mal je pense que le côté addictif ne fera qu'amplifier le côté addictif des hypocondriacs qui se regardent de nombril et qui écoutent leur glouglou intérieur tous les jours mais l'homme ou la femme sain n'ira pas plus s'inquiéter avec ces outils là en revanche l'espion oui il peut arriver et c'est un des gros débats de savoir ce qu'on fera de ces données qui sont des données privées encore que aujourd'hui les malades nous envoient tous leurs dossiers par internet ils s'en foutent de l'acnil mais alors comme de leur première chemise ils veulent avoir accès direct à un bon spécialiste qui leur réponde vite donc vous recevez des... donc on reçoit tout tout des dossiers voilà c'est où soit mon mari c'est souvent les femmes qui font ça je ne sais pas si elles pianotent mieux que leurs époux mais c'est souvent ou alors lui-même ou elle-même voilà on m'a diagnostiqué un cancer de la prostate il y a tel stade on a tout le compte rendu à l'automopathologique l'imagerie tout ça transite par le par le grand cloud si vous voulez et les gens ne s'en inquiètent pas parce que parce que ce n'est pas leur problème que ça soit piqué peut-être par des assureurs on le reverra mais on peut mettre des pare-feux c'est très clair on peut mettre des pare-feux et regardez vos comptes bancaires ne sont quand même pas piqués bon donc on n'a qu'à imiter les banques et elles sont quand même assez bien protégées même s'il y a des risques de hacking tous les jours mais je ne suis pas trop inquiet en revanche on va bien voir grâce à ces données de data et à la combinaison des hommes je pense que notre système de protection on peut aller là-dessus tout de suite sociale va être bouleversée le fait de dire 1945 je cotise selon mes moyens je reçois selon mes besoins va être fracturé par les communautés placées planétaires elles existent déjà en termes de diagnostic en termes de soutien entre elles vous avez des millions de gens connectés l'accord c'est pour l'étant cancer du sein qui a été créé par une personne que je connais un franco-américain très sympa dont la femme a un cancer du sein c'est des millions de femmes qui sont connectées sur un accord pour savoir comment ça se passe échanger entre elles il suffit que demain ces gens-là se disent on va payer pour notre risque et avec la génomique qui arrive quand on sera à on est quasiment à 20, 30, 50 euros du dollar de votre séquençage vous voyez vous voyez où on en est on était à 3 milliards le premier homme séquencé il y a un peu plus de 10 ans on en est à à 50 dollars et donc vous aurez nombre de gens vont y aller en disant je veux savoir parce que papa a eu un Alzheimer horrible et tout le monde s'en souvient parce que maman a eu 3 cancers et elle en est morte donc voilà je veux savoir moi aussi expliquez-moi quel est mon risque même si on ne sait pas traiter mais expliquez-moi et les gens vont l'acheter ne vous inquiétez pas les gens l'achèteront à partir du moment où vous êtes à haut risque vous allez vous dire qu'est-ce que je fais et où je mets mon argent or vous avez déjà dans le monde 300 millions de diabétiques 300 millions de diabétiques vous leur demandez à ceux-là qui sont touchés dans leur chair au quotidien et pour longtemps vous leur demandez 1 euro par mois vous faites du crowdfunding 1 euro par mois 12 euros par an vous levez 3 milliards et demi 3 milliards et demi d'euros c'est le budget du CNRS pour ma pomme c'est le budget de l'OMS en intégralité pour ma pomme c'est le budget de la fondation Bill et Melinda Gates pour moi donc on va vers ce que j'appelle la charité égoïste joli oxymore mais c'est ça je vais me payer mon risque c'est le téléthon c'est le téléthon multiplié par 1000 100 000 parce qu'au niveau de la planète on va les chercher les maladies ne sont plus rares quand vous avez 20 000 personnes en France qui sont atteintes vous en trouvez des millions dans le monde au total donc on va bien vers une redistribution des cartes en partie grâce aux moyens de l'ordinateur c'est la puissance du numérique qui nous permet d'envisager ce genre de choses qu'on ne pouvait même pas envisager il y a 20 ans quand on voit les ordinateurs qui ont permis à Armstrong d'atterrir sur la lune ils étaient 1000 fois moins puissants que ce que j'ai là dans ma poche c'est à ce niveau là donc ça se situe à ce niveau là et on n'a pas fini c'est la seule industrie dont on ne voit pas l'asymptote elle continue à croître entre on était à 18 mois de doublement de puissance tous les 18 mois on est passé à 2 ans mais ça continue à croître de façon considérable on va être aux milliards de milliards de milliards de calculs par seconde Watson l'ordinateur d'IBM pour vous dire une idée lit 200 millions de pages en moins de 3 secondes donc on ne luttera pas on ne peut pas lutter contre ça ce n'est pas nous notre cerveau est lent on a un cerveau de dinosaure il est très lent le passage l'influx entre les neurones à travers nos axones ou nos dendrites c'est de l'ordre de 100 à 150 mètres secondes on est vraiment des bœufs mais on a une capacité exceptionnelle parce que ce n'est pas la puissance l'informatique qui nous domine non ce n'est pas elle qui est importante on a une capacité d'abord exceptionnelle de mémoire une mémoire extraordinairement puissante on est capable en plus d'avoir ce subconscient qui nous fait agir vous ne savez pas comment vous conduisez vous parlez à votre époux à votre voisin à votre voisine votre trajet il est automatique et je ne suis pas là à me dire oh là là je vais prendre le verre il faut que je mette telle pression non je vous parle et je bois donc on voit bien qu'on a un système extraordinairement complexe par rapport à ce que veulent nous faire croire les tenants du transhumanisme ces gourous américains grands scientifiques dont Google en a acheté quelques-uns pour ses laboratoires de recherche et qui sont là à se dire nous allons nous allons vaincre la mort nous allons dépasser le corps le corps n'est qu'une enveloppe charnue détestable seul l'esprit compte donc allons poser on va reprendre nos cerveaux et on va aller les mettre dans un cloud gélatineux où on se retrouvera tous abarbotés très gentiment comme ça mais un s'il n'y a pas d'excitation s'il n'y a pas d'environnement le cerveau c'est nul c'est 1500 grammes de glu c'est nul un cerveau un cerveau doit être alimenté en permanence donc il faudra créer des systèmes sensoriels qui permettent d'alimenter le cerveau donc on est loin quand on voit ce côté des transhumanistes qui vous disent nous allons vaincre la mort et c'est la mort de la mort sûrement pas d'abord qu'est-ce que c'est ennuyeux parce que vous avez un confrère d'ailleurs oui c'est mon élève oui oui c'est l'Alexandre il était tuyrologue aussi oui je l'ai eu comme interne et on s'entend très bien mais lui va plus loin encore qu'il est revenu sur non il va plus loin sur la notion de de transhumanisme en tout cas sur la notion de la puissance de l'intelligence artificielle qui n'a pas fait qui n'a pas fini de nous surprendre dont acte mais de là avoir conscience et de là à pouvoir par exemple faire une mauvaise action sciemment je ne vois pas un robot faire une mauvaise action avec la conscience qu'il fait une mauvaise action et un robot peut peut-être aimer parce qu'à la limite il peut avoir une relation assez forte c'est vrai que vous savez que dans les maisons de retraite au Japon vous avez les vieilles personnes qui caressent et qui discutent avec des petits robots qui leur parlent parce que les japonais ont une tradition shintoïste qui fait que dans tout corps dans tout matériau il y a une âme donc pour eux ce n'est pas gênant c'est étonnant de les voir discuter ils ont l'impression qu'ils parlent véritablement comme on parlerait à un chien ou à un enfant nous sommes beaucoup plus cartésiens mais sommes-nous la raison du monde je n'en sais rien parce que là encore nous sortons quand même d'un Occident judéo-chrétien qui va se confronter de plus en plus à une Asie où l'individu n'existe pas encore il faut bien le voir la Chine est un empire du collectif dans sa tradition et ça ne se bouscule pas comme ça on a beau dire les droits de l'homme on n'est pas les mêmes et donc il faudra qui va gagner je n'en sais rien mais ne croyons pas que nous soyons universels il n'y a d'universel que deux langages celui de la science ou d'un laboratoire à l'autre on échange sur des données et donc on peut se comparer et la musique parce que même l'écriture non un poème traduit ce n'est plus un poème et donc la musique les notes de la partition que vous soyez chinois belge roumain américain du sud canadien vous lisez la même chose donc il n'y a pas beaucoup d'éléments qui sont universels quand on regarde et quand on veut parler de ça il faut qu'on soit très très prudent dans notre Occident vieillissant et un peu hésitant alors oui si on revient justement à la France donc il y a un chapitre que vous avez intitulé gérer les crises et puis ça commence au scandale on revient à la France alors vous dites on se demande encore pourquoi des accidents inhérents à toute activité humaine se transforment en scandale quand les produits agroalimentaires et de santé médicaments et prothèses sont en jeu alors qu'est-ce que vous dites à tous ceux qui sont anti-OGM anti-vaccin anti-industrie pharmaceutique alors d'abord les accidents pourquoi les redresseurs de tort oui mais pourquoi parle-t-on de scandale quand ce sont des accidents quand l'avion d'Air France l'Airbus d'Air France s'abîme entre Rio et Paris en pleine Atlantique accident on n'a pas arrêté tout le trafic mondial on n'a pas cloué au sol tous les avions d'Airbus quand tout d'un coup il y a un pépin un mort d'un médicament en France tout s'arrête et c'est un scandale on a une espèce de vision mais c'est fait exprès il y a une espèce de manipulation de l'accident qui fait qu'on passe de l'accident au scandale parce que c'est l'industrie ils se font du fric sur l'eau des malades ce sont des salauds ils sont là pour nous empoisonner vous entendez docteur ils nous empoisonnent ils créent les maladies alors quand on en est là moi je dis stop ça suffit on est dans un monde de déraison mais épouvantable en plus tout ça sous forme de pseudo ce que je déteste parce que la personne qui n'ose pas se nommer sur internet je refuse de la lire c'est une honte ça devrait être obligatoire au moins quand on se démasque quand on est dans une discussion de face à face les pseudos me dégoûtent parce qu'on peut dire n'importe quoi avec un pseudo et on voit bien qu'il y a une espèce de un refus d'abord du sachant dans tous les domaines un refus du sachant j'en sais autant que l'expert parce que moi je voilà et c'est ce qu'on voit sur les plateaux de télévision où on vous met des scientifiques face à des enfoirés d'écolatres je ne parle pas parce que l'écologie est intéressante pardonnez-moi l'écologie est passionnante et bien sûr qu'il faut se préoccuper de la terre mais l'écolaterie non moi les moustachus qui vont vous faucher les champs au GM qui sont des laboratoires c'est comme si vous alliez balancer des bombes et des grenades dans un laboratoire du CNRS c'est la même chose ce sont des laboratoires les champs de l'INRA et bien on les fauche je trouve ça scandaleux et les peines qu'ils ont encourues sont minables par rapport au drame que ça a été la preuve en est c'est que les ingénieurs de l'INRA ont tous les bons ont quitté la France puisqu'ils ne peuvent plus travailler sur les organismes génétiquement modifiés or nous sommes tous des OGM moi je suis né d'une certaine façon je finirai d'une autre je n'aurai pas les mêmes gènes entre ma naissance et ma mort vous non plus là peut-être qu'il y en a non ça y est j'ai vu vous avez eu trois mutations monsieur ça y est vous voyez non mais on est en permanence en relation avec le monde extérieur on est en permanence en modification génétique ne nous croyons pas avec un capital comme ça qui est déterminé et qu'il faut préserver mais c'est une vision totalement infantile nous sommes en pure évolution permanente en action et de voir que la France est en train de perdre toute la part de son savoir-faire en matière d'organisme génétiquement modifié je suis catastrophé tous les animaux tous les animaux de ferme sont des OGM depuis belle lurette les agriculteurs savent faire des sélections depuis belle lurette et on n'a jamais vu des gens qui auraient été alimentés en OGM à devenir tout vert à avoir 5 oreilles un nez de cyclope et 12 mois à la Louis Stou non mais on n'a jamais vu ça ça fait 50 ans ça fait 50 ans et vous avez 80% de la production du blé brésilien qui est en OGM 50% des américains donc arrêtons cette folie mais c'est franco-français un point inimaginable on se préoccupe plus de la vallée du Testou et de Saint-Martin-des-Landes que effectivement la cité des sciences et de l'industrie et le palais de la découverte c'est comme ça mais moi je suis violent là-dessus très violent mais il faut le dire parce que personne doit se manifester il y a une telle pression et la presse en rajoute parce que ça fait vente et comme c'est du drame on vend et bien non non il faut dire non on peut vraiment raisonner je suis un pro honnêtement de l'agriculture raisonnée mais je trouve qu'il est désastreux enfin le débat actuel est désastreux en plus une écolaterie politique on voit bien ce qui se passe c'est minable ils sont jamais en train de s'entendre je dirais n'importe quel candidat à la présidence ne jouez surtout pas avec eux voilà à la fin du livre on est projeté dans le futur on se retrouve en 2026 et c'est intéressant alors il y a Nestor on est dans le Cantal qu'est-ce qui lui arrive le 13 janvier vous n'en souvenez plus ? Nestor Nestor vous avez oublié déjà ? non non pas du tout Nestor est là il est dans une ferme à 1,5 km de Pérols dans le Cantal et là il fait froid il fait moins 10 tout est gelé et puis il s'approche d'un paysan retraité veuf qui a 75 ans et qui regarde il est 9h du soir il regarde un feuilleton à la télévision un peu affalé sur son canapé et puis il s'aperçoit qu'il regarde avec ses yeux il s'aperçoit que la personne fume la pipe comme on dit dans mon métier la bouche qui va le travers et un bras un peu tordu il fait le diagnostic d'accident vasculaire cérébral et Nestor c'est un robot humanoïde qui a été payé à la fois par la sécu et à la fois par la mutuelle de l'agriculteur en retraite et qui le surveille parce qu'il est seul sur son plateau il se balade donc très régulièrement il fait le tour de la maison pour voir ce qui se passe et rendre un certain nombre de tâches faire un certain nombre de tâches utiles pour aider son compagnon humain et donc avec ses yeux infrarouges il voit et les images sont envoyées au SAMU d'Oriac et là on vous montre l'ambulance dans l'heure et la personne est prise en charge et s'en sortira parce qu'elle aura été prise il y a temps grâce à Nestor Nestor ne coûte pas cher Nestor c'est pardon Nestor aujourd'hui vous avez les petits robots Nao vous les avez pour 8000 ou 5000 euros demain vous aurez des Nestor à 2000 euros 2000 euros pour vous faire le boulot jour et nuit sans jamais s'arrêter ni être triste ni pleurer ni vous volez enfin bref c'est tout bonheur donc c'est son vraiment on va être de plus en plus aidé aidé par ces instruments et j'ai mis il y a un autre exemple pardon il y a le doc expert aussi le doc expert oui il détaille ici les moulinots donc on va laisser quand même les personnes découvrir oui 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 il ne faut pas tout raconter il ne faut pas tout raconter parce que juste le parlement qui vote le parlement qui vote tout de même l'Assemblée nationale qui vote un amendement sur le fait qu'on ne pourra pas détruire les robots ce sera considéré comme une agression comme pour l'homme donc ni destruction il faudra les réparer et on ne pourra pas les agresser mais ça va venir très très vite car la relation robot humaine va être de plus en plus forte et vous verrez que ce sera comme les animaux de compagnie vous n'oserez plus il faudra les réparer il faudra les entretenir bien il y aura une obligation à l'entretien des robots on ne pourra pas les jeter comme ça alors le titre la médecine sans médecin vous l'avez compris c'est un titre un peu provocateur quand même oui il est avec un point d'interrogation oui avec un point d'interrogation et c'est un ton qui est quand même un peu emporté un peu polémique quand on vous écoute vous essayez d'interpeller le lecteur les auditeurs on va lire quand même la conclusion vous dites nous avons les moyens d'une médecine à la fois plus efficace et plus humaine sachons la saisir au lieu de nous enfermer dans la défense de routines dépassées et vous dites s'il vous plaît n'empêchez pas le progrès ne l'entravez pas non jamais jamais il y a encore tant à faire pour soulager celles et ceux qui souffrent oui c'est sûr c'est ça on a encore tant de choses à découvrir et ne surtout pas revenir en arrière ou stabiliser le progrès au nom d'un principe de précaution pour moi débile la prudence m'importe la précaution comment voulez-vous faire en sorte que vous ne savez pas le risque et vous arrêtez tout mais ça n'a pas de sens alors vous vous arrêtez de vivre je m'arrête de vivre voilà je suis dans la précaution maximale la prudence est importante comme le chat où vous mettez la patte et puis si ça brûle vous vous arrêtez tout de suite mais la précaution enfin la mettre dans la constitution ça vous oblige à amener on va à la juridiction rappelez-vous simplement un mot que en 2009 les antennes de Bouygues ont dû être défaites à la l'arrêté de la cour d'appel de Versailles c'était le suivant c'était au nom au nom les mots sont les mots au nom de la légitime crainte des riverains légitime crainte voilà on en est arrivé avec le principe de précaution légitime crainte c'est-à-dire c'est l'élite faciès l'élite sale gueule industrielle c'est pas beau voilà alors ça me bourdonne non mais c'est inimaginable il n'y avait rien on a fermé on a détruit des antennes au nom de la légitime crainte mesurée jusqu'où on ira demain donc il faut revenir à la sagesse de la prudence alliée à l'innovation les deux combinés bien évidemment mais la précaution basta et on va vous vous remercier et vous applaudir pour votre enthousiasme je vous en prie vous êtes peut-être un futur ministre de la santé non 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 on non 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 Sous-titrage ST' 501